Je vois les réalisateurs, ils passent une heure ou deux par semaine sur mon divan, mais sinon c'est très solitaire comme métier. Dans ton domaine, personne ne le connaît. Non. Bonjour, je m'appelle Jean-Olivier Bégin, je suis le lauréat du prix remis au compositeur de musique à l'image de l'année au Gala de la Seconde 2018. 2017-2018 a été une très grosse année pour moi. J'ai fait un petit calcul, j'ai travaillé sur trois longs métrages documentaires, trois séries pour la télé et j'ai fait trois thèmes aussi pour la télévision. À un moment donné, c'est devenu clair pour moi quand j'ai commencé à vraiment sentir la magie opérée en composant de la musique, quand ça marche avec les images, il y a comme une espèce de synergie qui s'installe. Puis c'est là que je me suis vraiment rendu compte que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Et puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de prendre des contrats de concert, parce que je ne suis plus capable. Ah oui, ok, comment ça a commencé? C'est comme beaucoup de gens, j'ai commencé un peu comme par accident. J'ai eu la chance d'étudier à New York, puis je m'en allais moi en jazz. J'avais toujours un intérêt pour la musique de Finn, puis j'ai pris des cours là-bas. J'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là, puis je suis tellement tombé en amour avec le métier que finalement, je faisais juste ça rendu à la fin de ma maîtrise. Et j'ai remporté un prix. Et puis ça, c'est un prix qui s'appelle un College TV Awards, qui était dans le fond un prix MI pour étudiants. Par chance, j'avais une amie ici à Montréal qui avait entendu parler du fait que j'avais gagné un prix là-bas. Il partait une nouvelle série et qui m'a offert mon premier contrat. Et puis c'est le même temps que ça a commencé, puis c'était une fille que j'avais rencontrée en trainant dans les camps de jour. C'est comme quoi, des fois, on ne sait pas les rencontres au fil des ans, qu'est-ce que ça peut donner. Mais c'est sûr que c'est un domaine où ça commence toujours par des histoires un peu comme ça. Alors, c'est un métier qui est beaucoup plus accessible qu'avant. Par contre, je pense que si on veut vraiment faire une carrière, c'est important de se spécialiser, d'apprendre, parce que c'est un métier qui nous demande de composer toutes sortes de musiques. Ça peut être dans tous les styles. Moi, des fois, je fais du hip-hop, des fois, je fais du reggae, je fais du classique, je fais du jazz. Donc, il faut être ouvert aussi à toutes sortes de styles de musique. Et puis, d'être très curieux, puis vouloir apprendre. Parce que sinon, on va avoir de la difficulté à suivre nos clients, puis les projets sur lesquels on peut travailler.